Musique The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa, de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Bonsoir chers téléspectateurs, amis sportifs et bienvenue dans ce numéro des coulisses de la Cana. Beaucoup de téléspectateurs avaient réclamé la présence de Grand Pé dans une des émissions bien sûr des coulisses de la Cana. Et ça y est, nous sommes avec la star du moment, la star presque qui ravit, la vedette à toutes les stars présentes ici au Caire. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous êtes dans cette émission des coulisses de la Cana. Qu'est-ce que ça vous fait de passer, je pense que c'est la première fois, de passer dans cette émission ? Oui, c'est la première fois, c'est parce que c'est la première fois, parce que c'est la série, c'est la série, ils sont bien joués hier. Ok. Alors on va venir sur le match de Cili, vous êtes au Caire, est-ce que vous pouvez parler de l'ambiance un tout petit peu, est-ce que vous êtes bien accueilli, vous êtes bien introduit ici ? Oui, je suis bien accueilli, je suis bien introduit ici. Ok. Parce que je suis content pour le Cili. D'accord. L'ambiance avec les joueurs, on vous voit dans la vidéo. Oui, oui. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien. Voilà, vous avez... Alors que si c'est l'ambiance ici, c'est grâce à Baidi Haribo. D'accord. Et en tour de soirée, je dis salut. Ok. Ça grâce à un tour de soirée avec Baidi Haribo, je suis l'ambiance ici. C'est grâce à Baidi Haribo et Antonio Soiré, vous êtes présents au Caire ? Oui, je suis présents au Caire. Voilà. Oui. Tu sais, quand Cili joue, c'est ce que j'aime. Ok. Parce qu'il joue très bien. D'accord. Et il a qualifié les vues. Et on l'a qualifié aujourd'hui. Ok. On est qualifié parce que là, hier, vous avez même prédit que le Cili allait gagner sur le score de 2 but à 0. Et c'est fait. Oui. Et comment vous avez fait ? Vous avez vu ça en rêve ? Oui, c'est l'expérience. D'accord. C'est l'expérience. Parce que Cili, et puis j'ai été bien. D'accord. Parce que la vie, c'est sa vie. Quand il joue, c'est ce qui est beau. D'accord. Mais quand il joue, c'est ce qui est beau. D'accord. C'est ce qui est tout le monde est content. D'accord. Quand il joue très bien, tout le monde est tout le monde est content. Grimper, vous êtes aujourd'hui presque qualifié comme étant le pote bonheur de cette formation du Cili. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous voyez presque sur les réseaux sociaux, les gens parlent de Grimper, que c'est grâce à Grimper que le Cili a gagné hier, c'est qualifié. Qu'est-ce que ça vous fait votre réaction ? Parce que c'est grâce à moi, Cili a gagné. D'accord. Voilà. C'est pour ça que Badi est un trou, ils vont envoyer ici. Oui, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. D'accord. À tous les soirées avec Badi, Alibou. Ok, on est qualifié en huitième. Oui, on est qualifié en huitième. Ok. Voilà. On peut tous... Je vais nous équivrer comme ça. On va qualifier encore. Inchallah. Moi, moi, je vais, 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 voilà. Inchallah, on peut toujours compter à ce gapé. Oui, en tout cas. Ok. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit de ces joueurs de Cili ? Bon, moi, la vie qui est un. Parce qu'elle est bien. Ok. La vie qui était bien. Avec Traoré, ils se touchent bien. D'accord. Avec Gawara, ils se touchent bien. D'accord. Et je vous rêve. Il faut leur dire encore, de fournir encore beaucoup plus d'efforts, hein, parce que là. Oui. Vous êtes mieux écouté. Vous avez un message, allez-y. Parce que pour que je vous rêve, je suis très content dans la vie. D'accord. Moi, je suis content dans la vie. Si Cili a gagné, je suis content. D'accord. Ah, beaucoup, beaucoup appeler. Oui. C'est ça. Oui. La vie. C'est vraiment un mot. Oui. Vous avez chanté pour le Cili. Oui, oui. Un son qui cartonne à l'heure, là. Oui, oui, ça. Sur les réseaux sociaux, les télévisions. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur ce que vous avez chanté pour ces joueurs de Cili ? Oui. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça a été facile ? Parce que vous avez vu votre vidéo, vous avez dit que c'était la première fois que vous prenez un vol. Est-ce que ça a été facile pour vous ? Oui, oui, c'était facile pour moi. Parce que c'est la première fois que j'ai pris le vol. Voilà. Vous n'avez pas eu peur ? Je n'ai pas eu peur. Ah bon. Voilà. Parce que j'ai expérience. Oh là là. C'est ça. Il a beaucoup expérimenté. Grampé, vous avez certainement un message particulier à l'endroit de public sportif. Bon, moi je me suis heureux. Je me suis heureux. Je me suis heureux, je me suis heureux. Je suis heureux avec la vie qui est heureux. Je suis heureux, je suis heureux et tout. Alors nous, en toute soirée, à nous, à nous, à nous, à nous, les filles là, avec, ils se toquaient là. Je les ai aussi, ils se toquaient là aussi, etc. Je les ai aussi à tous, c'est ça. Voilà, MAP téléspectateurs, on se tourne maintenant vers le manager de Grande-Pé. Il va se présenter au téléspectateur des coulisses de la Cana, monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien. Moi, c'est Alpha Amado Sela, promoteur manager. Je suis le manager de Grande-Pé. Vous êtes le manager de Grande-Pé, on sait que ce n'est pas une tâche facile. Comment est-ce que vous avez découvert Grande-Pé ? Bon, Grande-Pé, avant, je connaissais Grande-Pé depuis fort longtemps. Mais le début de notre collaboration, j'étais en commission vers le tribunal de premier instant à Dixie. Donc, Grande-Pé m'a vu, il m'a appelé, il dit, mon petit, viens là, j'ai besoin de toi. Bon, j'ai fait des morceaux, j'aimerais avoir un producteur pour me lancer dans la musique. J'ai dit, ok, moi, je ne suis pas un producteur, mais je suis dans le Sobis en tant que manager et on verra, Inch'Allah, si on pourrait travailler ensemble. Donc, le lendemain, je suis revenu voir sa famille. Donc, j'ai discuté avec ses parents, ils ont accepté de me donner de Grande-Pé. Donc, c'est comme ça, c'est parti avec les frères journalistes. Ils m'ont programmé dans les différentes émissions. Et j'ai fait... Vous parlez de NIT, hein ? Voilà, J'ai NIT de Bouba RKS. Justement, samedi ensemble aussi. Ok, c'est... Donc, c'est comme ça, c'est parti sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos, j'ai posté. Donc, c'est parti. D'accord, la collaboration se fait comment ? Bon. Parce que là, il y a certains qui disent que c'est un peu compliqué. Non, pour moi, c'est pas compliqué parce que Grande-Pé, il est vraiment cool et il m'écoute vraiment. D'accord. Il m'écoute vraiment, il sait ce qu'il veut. Il a vraiment des visions. Donc, pour ça, je me dis, vu son handicap, il faudrait vraiment, je sois courageux pour l'aider à réaliser ses rêves. D'accord. Vous êtes là pour un objectif, booster davantage en cette formation, dans cette 32e édition de la Cannes. Bien sûr. Vous avez suivi les différentes sorties du Sili. Et si on vous demandait votre appréciation ? Bon, la Cannes, la compétition, c'est pas facile. Ça suffit seulement d'avoir le courage et le sang-froid. Mais Inchallah, le Sili, avec cet effectif, on va aller plus loin, Inchallah. D'accord. Inchallah. Il est apprécié par les joueurs, même les dirigeants de la fédération. Et le ministère, tout le monde, même les supporters, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Au chef de délégation. Voilà, tout le temps, il est dans les chambres des joueurs, parfois pour les faire rigoler. Donc, parce que ça fait partie, justement, ça fait partie. Mais le reste, on le remet au bon Dieu. Mais on espère quand même, Inchallah, on espère que la Guinée va aller plus loin, Inchallah. Inchallah. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons aussi prendre d'autres supporters. Vous savez, il y a au moins plus de 4000 Guinéens qui sont là, au cœur, pour booster davantage cette formation du Sili. Jusqu'à la victoire finale, nous allons aussi interviver d'autres supporters. Dans ce numéro des coulisses, bien sûr, de la Cannes, Égypte à 2019. Voilà, chers téléspectateurs, comme annoncé, j'ai dit que cette émission sera essentiellement consacrée aux supporters guinéens qui sont ici, au cœur. Je suis maintenant avec le président des supporters qui sont, qui résident même au cœur. Présentez-vous, monsieur, à nos téléspectateurs. Ok, moi, c'est Bafo de Mabinti Bishmoa, le président de l'association des footballers guinéens de l'Égypte, en même temps, président du comité du soutien ici, en Égypte. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de guinéens que vous encadrez ici, que vous avez sur la main ? La communauté guinéenne est massivement représentée ici, en Égypte. On peut estimer 4000, 4000, 5000, voire même 5000 guinéens ici, en Égypte. Et notre base, c'est le cœur. Le bon nombre se trouve au cœur. Comment se fait la collaboration ? Parce que là, vous résidez ici, il y a d'autres qui sont venus de connecter. Comment vous collaborez ? Non, c'est une chose nationale, il s'agit de la Guinée et la Cannes, ça se joue ici, en Égypte. En tant que Guinéens résident en Égypte, la collaboration est très, très importante. Parce que les supporters qui sont venus de Conakry, on les a bien accueillis. Mais vous voyez même dans les stades, on suit leur rythme, leur part de danse, on les accompagne dans tout. Bon, l'animation se fait comment ? Vous jouez avec les participants ? Vous avez ça ici ? Non, on n'a pas. On utilise ceux qui sont venus de Conakry, on le suit. Et nous, je sais qu'on a un autre groupe ici. On a un bon groupe qui est dans un quartier ici à Margue. Les jeunes filles, les garçons, ils sont motivés. On vient avec les trompettes au stade et on fait l'animation avec l'équipe qui est venue de Conakry. Votre avis sur le parcours du Cili, c'est vrai que vous êtes dans la ferveur. Vous ne suivez presque pas le match. Peut-être que vous avez une petite idée sur ce parcours du Cili ici. Le parcours du Cili, nous, on s'attendait à une très belle performance de notre équipe nationale. Ville est qualificative au moment de la qualification. Mais après les trois matchs amicaux que notre équipe nationale a livrés, cela ne nous a pas tellement rassurés. Mais on s'est dit qu'on va suivre l'équipe pendant la compétition proprement dite et la Cannes. La première sortie de notre Cili national, tout le monde a vu. On a fait deux avec les Malgasses. Notre deuxième sortie, on a perdu 1-0. Cela n'a pas du tout donné un bon mouvement dans les quartiers. Mais on s'est dit ceci. Le vends-nous comme un seul homme pour accompagner le Cili et devenir le douzième homme au stade. Et vous avez vu la démonstration, le match passé contre les Burundais. L'équipe était accompagnée. Le deuxième homme était représenté dans la tribune. Et vous avez vu les résultats. Le Cili a gagné des zéros. Cela nous a permis d'atteindre les huitièmes de finale. Vous avez certainement un message en particulier à l'endroit du public sportif. Vous savez, vous l'avez rappelé, ce public avait vraiment soif à la victoire. Vous savez... Vous êtes toujours confiants. Oui, on est confiants. Vous savez, le Guinéens souffre. Le peuple souffre. Le seul médicament, le seul remède, c'est la victoire de Cili. Quand Cili gagne, le Guinéens est guéri. Le Guinéens est content de ces fêtes. On ne reconnaît pas de plus l'ordre de Soussou, de Malinke. Non, nous on parle. Dès que vous francisez les frontières de la Guinée, on ne parle ni Soussou, ni Poulain, ni Malinke. On est Guinéens, on est Guinéens. Et l'appel que je vais lancer aux supporters ou au public Guinéens, à Conakry ou dans les quatre coins du monde entier, c'est d'être serein de l'équipe. Toujours croire qu'on va franchir l'étape à venir. Et nous, on rencontre des difficultés ici pour accéder au stade. C'est important. On a un bon nombre ici. Mais le ministère nous met seulement 200-300 tickets à notre profit. Vu le nombre pléthorique de Guinéens ici, je pense que ça c'est un peu moins. Ils sont en train de faire leur mieux, leur effort. Mais c'est une doléance que nous posons à la fédération et au ministère de nous accompagner. Nous voulons partir au stade. Nous voulons supporter les Cili. On veut accompagner les Cili, on veut accompagner les supporters qui sont venus de Conakry. Mais sans les tickets et les moyens de déplacement, ce n'est pas possible. C'est un appel que je lance. Je pense que ça va tomber dans les bonnes oreilles et ça serait écouté. C'est un peu sa notre inquiétude. MAP Téléspectateurs, c'était donc l'essentiel de ce numéro que nous avons réalisé avec les supporters guinéens vivant ici au Caire. Vous avez vu, l'apport de ces supporters est sans faille. Ils ont même remporté trois prix décernés par les organisateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre aventure. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Le Mining House